Quand on pense enseignement, on pense soit méthode frontale académique, soit méthode active. En réalité, quand on observe les classes, on s'aperçoit qu'il y a cinq modèles qui sous-tendent des activités pédagogiques. Le premier modèle, c'est bien sûr le modèle frontal, qui est le modèle le plus employé, c'est le maître qui parle à des élèves qui écoutent. Mais historiquement, c'est en réalité le modèle imitatif qui est plus intéressant puisque c'est comme ça que les jeunes enfants apprennent. D'autres modèles ont été inventés depuis, le modèle verburiste, qui dépend du conditionnement. Et le modèle constructiviste, qui cette fois-ci dépend de la construction du savoir et non plus de la transmission. Un dernier modèle est né sur les années qui s'appelle le modèle austérique. Chacun des modèles a son intérêt et ses limites. Le modèle frontal, par exemple, est un très bon modèle quand la personne qui parle et celle qui écoute a le même cadre de référence et les mêmes mots, la même façon de penser, la même façon de raisonner. À ce moment-là, le message peut passer indirect. Le modèle imitatif, c'est un modèle qui marche très bien quand on est jeune enfant et qu'on reproduit par imitation l'adulte, par exemple. Et beaucoup d'apprentissages de jeunes enfants se font uniquement par imitation. Le modèle verburiste est né dans les années du début du siècle précédent sous forme de conditionnement à partir des travaux de Pavlov. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une situation qui crée un comportement. S'il est bon, on l'enrichit. S'il émouvant, on y remédie. C'est un modèle qui peut être intéressant, notamment, pour apprendre un geste technique. Malheureusement, c'est un modèle très limité quand il s'agit d'un savoir complexe. Notre modèle qui a été mis en évidence par Piaget, qui en réalité a été créé déjà par Dewey, Binet, Montessori, est un modèle qui est un modèle, cette fois-ci, non plus dans la transmission, mais dans la construction. C'est-à-dire, l'élève construit le savoir par lui-même à partir de ses activités, à partir de ses expressions, en confrontation avec les autres, en confrontation éventuellement avec les informations. Ce modèle, ceci, est intéressant quand l'élève est proche du savoir, c'est-à-dire, dans ce cas-là, l'élève peut assimiler le savoir. Malheureusement, pour poursuivre la métaphore de Piaget, quand le savoir est très éloigné, quand il s'agit de changer de comportement, très souvent, la structure de pensée de l'élève vomit le savoir. Et à ce moment-là, il faut passer à un autre modèle, qui est le modèle austérique, où là, il faut construire et déconstruire en parallèle. Le modèle constructiviste a des limites. Notamment, ces limites sont liées au fait que le savoir, parfois, va à l'encontre de la pensée de l'élève, parce que le savoir va à l'encontre du comportement de l'élève. À ce moment-là, il faut déconstruire le savoir. Malheureusement, il est très difficile de déconstruire le savoir. On ne va pas lâcher quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise. Alors, il ne s'agit pas d'un seul argument, mais il faut multiplier les arguments pour tenter de convaincre l'élève de changer son modèle. Par exemple, en français, je peux prendre un exemple personnel. Je mettais toujours deux P à apercevoir, deux Zerachario. Tout simplement parce que j'avais appris qu'il y avait des règles. Et donc, j'appliquais la règle. J'ai mis beaucoup de temps à déconstruire cette chose-là, parce que, pour moi, la règle était fondamentale. C'est quand j'ai travaillé sur l'histoire des mots, sur l'histoire de la pensée, que j'ai pu comprendre qu'on pouvait avoir des exceptions. Pour moi, il ne pouvait pas exister des exceptions. C'est pareil en biologie, par exemple. Les enfants ont du mal à comprendre que la plante se nourrit par elle-même, à travers un gaz qui est un gaz carbonique, qu'ils pensent nocifs. Pour eux, la plante se nourrit par les racines. Non, la plante ne se nourrissait pas par les racines. La plante fabrique sa propre matière vivante. Et pour ça, il faut démonter ce que pensent l'élève. Par exemple, il faut d'abord le convaincre que la plante ne se nourrit pas dans le sol, ne se nourrit pas par les racines. Il faut le convaincre que le gaz, pour nous, est nocif, mais pas forcément pour la plante. Et c'est à travers ce gaz carbonique, qui contient du carbone, que la plante fabrique sa propre matière vivante. Mais pour ça, il faut avoir fait de la terre, ou il faut avoir compris que la chimie, que dans le carbone, c'est à la base des protéines et du sucre, par exemple. Donc, vous voyez, l'apprendre dans l'austérie, c'est aller au-delà de ces images simplement de méthode active. Pour que la méthode active fonctionne, il faut en plus d'abord qu'il y ait le désir d'apprendre. C'est très important. Mais en plus, il faut que l'élève ait un regard sur le savoir. Très souvent, il bloque sur l'image qui se fait du savoir. Et il bloque aussi s'il n'utilise pas le savoir. Le savoir d'un intérêt que s'il le réutilise. Vous voyez, apprendre est quelque chose de très complexe. En même temps, apprendre par l'austérie, il ne signifie pas qu'on puisse à un certain moment faire du transmissif ou du pavurisme pour des sujets très simples. L'austérie, ça peut être un moyen d'aborder des questions complexes. Alors, pourquoi parle-t-on de modèle austérique ? Tout simplement parce que j'ai fait une conférence, il y a maintenant très longtemps, une vingtaine d'années, dans une commission de biologie et d'éducation. Donc, j'avais des biologistes. Il fallait que je fasse comprendre qu'est-ce qui se passe quand on apprend. Et pour ça, j'ai pris une métaphore biologique. Notamment, les protéines allostériques. C'est des protéines complexes, comme les mogobines par exemple, qui changent de forme, non pas si on agit sur elles, mais si on modèle l'environnement pour les transformer. Si on agit directement sur elles, elles se cassent. Et c'est un petit peu le parallèle que je faisais avec la pensée. La pensée, ce n'est pas la suite des idées qui font la pensée. Comme la protéine, ce n'est pas la suite des idées. C'est les liens entre les chaînes. Comme dans la pensée, c'est les liens entre les idées. Et si on veut transformer ces idées, on ne peut pas agir directement sur ces idées. Généralement, l'élève se bloque. Il fait avec ce qu'il connaît et il ne veut pas aller contre ces idées. Alors c'est ça le paradoxe de l'apprendre, c'est faire avec ces idées pour aller contre. Et là, si on veut transformer ces idées, il faut aussi créer un environnement qui va justement créer les conditions pour transformer les idées. Alors cet environnement est un environnement complexe, bien sûr. Il faut perturber l'élève par exemple. Mais maintenant que le perturbe, il faut l'accompagner. Il faut l'amener à faire des liens. Il faut bien sûr qu'il lui désire. Il faut aussi bien sûr qu'il ait des aides à penser par exemple. Des métaphores, des analogies qui sortent de sortes de béquilles pour apprendre. Et ensuite qu'il réutilise le savoir. Parce que quand on réutilise le savoir, c'est les droits qu'on apprend. Voici un air... Voici un réutilise. Sous-titrage ST' 501